Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide sur les openers, je vais vous montrer un peu les boards early game les plus puissants et comment les jouer, il y en a 4 aujourd'hui je vais vous présenter, donc 2 qui sont un peu similaires, on va commencer tout de suite. On commence tout de suite avec l'opener Darkflight, alors Darkflight c'est un opener un peu sous-estimé je pense à Baello, c'est très fort mais c'est dur de comprendre ce qui rend puissant la synergie, je rappelle rapidement que Darkflight il y a une case qui va se situer ici, qui va en fait manger l'unité qui est située sur la case et prendre un de ses items pour l'envoyer sur les Darkflight, sur tous les Darkflight du board. En fait ça c'est le board de base, donc on va jouer autour de Rael, Sejuani, Sena, Aphelios, donc ça nous fait canonnier et cavalier, c'est basique, mais la puissance de la compo n'est pas du tout ici, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on optimise la compo. En early game les items les plus puissants à manger, donc l'item qu'on va vouloir mettre sur Sejuani, c'est pas les 3 items en même temps ici parce que ce serait débile, mais c'est un des 3 items. Donc on va vouloir mettre sans doute un ZZROT portal, ça c'est vraiment, ZZROT c'est le plus fort item de Darkflight en early game, c'est trop trop fort. En termes de scaling, l'item qui scale le mieux c'est le protector, et le ZEKIE aussi est très puissant, mais c'est un playstyle un peu différent. Le ZEKIE j'en ferais peut-être un guide à un moment, à un autre moment, donc je vais pas m'étendre dessus. Les deux autres sont extrêmement forts, si vous pouvez slam en early ses items, dans tous les cas actuellement dans la méta ils sont forts, même sans Darkflight, mais avec Darkflight ça rend les items encore plus puissants, parce qu'en fait ZZROT comment ça va fonctionner ? Quand l'unité va mourir, quand Sejuani va se faire manger, elle va proc le ZZROT, ça ça peut être enlevé d'ailleurs à terme dans le jeu si vous voyez cette vidéo un peu plus tard. Le ZZROT apparaît du coup quand Sejuani meurt, il va aussi apparaître quand Rell meurt, quand Aphelos meurt, donc ça vous fait 3 ZZROT pour le prix d'un, c'est ultra fort. Et en fait pas que 3 ZZROT, pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer ce qui fait que la compo est très forte. Regardez, en fait on enlève Senna, on peut la garder mais on peut l'enlever. Imaginons maintenant qu'on passe niveau 5 et qu'on ait trouvé un autre Aphelios et une autre L. En fait on va les jouer, on va jouer un maximum de Darkflight. On peut même en early game, genre en stage 2, jouer tout le monde en front parce que ça fera 5 ZZROT. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 5 ZZROT, c'est genre 5000 HP à tuer pour l'adversaire, plus les dégâts que le ZZROT va faire, en plus des dégâts que l'unité de base fait. Donc c'est vraiment intuable, genre c'est trop trop fort en early game. Protector Vos c'est pareil, en fait on va vouloir mettre genre Aphelios pas loin de la Rell comme ça. Dès que le Protector proc, tout le monde gagne des résistances et ça fait qu'en fin de fight, la dernière unité en vie, elle a genre 100 de résistance en plus. Bon j'abuse un peu mais elle en a genre 75, pour le coup elle en a 75. Et en plus de ça, elle a des shields qui proc tout au cours du fight qui sont super puissants. En plus de ça, Rell et Aphelios sont des bonnes unités early game. Aphelios c'est un DPS très correct et Rell c'est très tanky, ça a un spell utilitaire et en plus ça fait des dégâts. Donc c'est super fort, comment est-ce qu'on joue ensuite autour de cette compo après au cours de la game ? On rentre tous les Dark Flight qu'on peut, donc on va rentrer plusieurs Rengar si possible. On va jouer autour de Rengar après une compo Dark Flight, je vais pas m'étendre sur le sujet, le sujet aujourd'hui c'est les openers, c'est pas les compos en elles-mêmes. Mais on va rester quand même sur les Rengar, sur les assassins. On peut ensuite sortir la sèche pour rentrer un autre assassin, on va souvent rentrer une Diana. Et ensuite on va jouer avec Kiana, Nila et un Graves. Mais voilà, là je rentre dans une vraie compo donc on va pas s'éteindre là-dessus. Mais ça peut être Diana qui porte les items de Dark Flight pour avoir plus d'assassins. Et pareil si on lui met le zeké à cette Diana, elle va proc zeké sur tout le monde. Et c'est pour ça que c'est très puissant. Donc à ce moment-là vous me faites juste une grande ligne. Et toutes les unités vont avoir 3 zekés, genre c'est ultra impuissant. Ça veut dire que toutes les unités ont 90% d'attaque speed en plus. C'est ultra fort. Donc Dark Flight c'est pour moi le opener le plus puissant quand vous l'avez. C'est un opener un peu conditionnel parce qu'il n'y a pas de one cost. Il n'y a que Rengar, Aphelos et Rell, cette unité qu'on n'a pas tout le temps envie de hold. On veut les garder quand même parce que cet opener est super fort. Mais il y a plein de situations où on va devoir les vendre pour faire de l'économie. Ou parce qu'on a un autre opener plus logique. Donc c'est pas un opener qui tombe tout le temps. Mais quand il tombe, super fort, surtout avec les items que je vous ai présenté. Juste pour finir sur Dark Flight, vous pouvez transitionner vers une compo full Dark Flight avec Swain. C'est pas terrible, Swain en tant qu'Harry. C'est un bon tank, Swain. Mais voilà, ce sera pas plus que ça. Vous pouvez aussi jouer Xayar parce que c'est souvent des items qui seront les mêmes entre Aphelios et Xayar. Ça sera souvent Ginzo, IE, Deathblade, ce genre d'items sur Aphelios. Et Rell, elle pourra porter les items de Shyvana, de Zippy. C'est des unités qu'on va utiliser de temps en temps, ou même Jace, des unités qu'on va utiliser avec Xayar. On a ensuite un deuxième opener qui est pour moi peut-être le plus puissant. Mais il est encore plus dur à toucher que Dark Flight. Parce qu'il y a une condition énorme, c'est qu'on a trois unités qu'on est obligé de toucher pour pouvoir jouer cet opener. C'est bien entendu les Shimmer Scale. Ça va être Volibert, Jax et Nasus. C'est trois unités qui sont dures à toucher en early, mais pas autant qu'avant. Vous comprenez d'ailleurs peut-être pas pourquoi ils ont autant nerf les items Shimmer Scale. Là, je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, Shimmer Scale est plus facile à toucher qu'avant. Vous allez me dire, il y a toujours un one cost, un deux cost, un trois cost. C'est pas plus facile. Ce qui fait que c'est plus facile de Shimmer Scale, c'est que les unités, maintenant, on peut les hold. Avant, on avait Atrox, qui était Warrior Shimmer Scale. C'est des synergies qui servent un peu à rien en early M. Enfin, c'est sympa, mais c'est sans plus. Là, maintenant, le one cost, c'est Guardian Shimmer Scale. Guardian, c'est une frontline super puissante. Donc, on a envie de hold les Nasus en early, même si on ne veut pas jouer Shimmer Scale. Contrairement à Atrox. Atrox, on avait envie de le hold, mais si on pouvait s'en séparer pour faire de l'économie, on allait souvent le faire. Nasus, c'est pas vraiment le cas. Du coup, c'est plus facile de hold Nasus. Pareil pour Jax. Il est bruiseur et en plus, il est Jade. Donc, c'est beaucoup plus facile à hold que Kane. Kane, pour le coup, c'était une unité morte en early. Si vous n'avez pas Shimmer Scale early game, à moins d'avoir un Kane 2, ce qui arrive très rarement, vous alliez toujours vendre le Kane. Là, en l'occurrence, le Jax, on va le garder parce que c'est bruiseur, c'est Jade. C'est des synergies qui rentrent facilement en early game. Et en plus, l'unité est très forte et est beaucoup moins situationnelle que Kane. Volibert, ça reste Volibert. Il a été un peu buff vu qu'on lui a enlevé Légende. Légende, c'était une synergie de late game. Et maintenant, il n'a plus Légende, donc il est plus fort en early game. Donc, tout ça fait que Shimmer Scale est beaucoup plus facile à toucher dans vos games parce que vous allez avoir plus de facilité à garder les unités sur votre bench jusqu'à toucher Shimmer Scale. Du coup, on a aussi un autre changement qui est un peu dans le même style, c'est autour de Jade. Jade, le buff, maintenant, il est nul à chier. On ne va pas se mentir, le buff de Jade, il pue la merde. 2% de healing, 10% d'attaque speed, c'est sympa, mais sans plus. Et ce qui fait, par contre, que Jade reste méta, entre guillemets, ce n'est pas non plus le plus fort. Mais c'est quand même très viable et surtout avec cet opener, c'est que les unités de Jade sont très fortes. Hong Kong, ça fait un stun, ça fait des dégâts, ça tank, c'est très fort. Jack, c'est un peu le même délire, un stun, des dégâts, ça tank, très fort. Karma, c'était très bon dégâts. C'est peut-être le meilleur burst early game, c'est le meilleur explosion de dégâts. On a 280 de dégâts par ult, 0,50 de mana, c'est énorme. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est très fort. Et en fait, il y a une bonne synergie avec vos liberes aussi, comme vous le voyez ici. On a facilement Jade qui rentre au niveau 5. Et vos liberes, on peut lui mettre le Dragon Monster. On peut l'activer en Dragon Monster. Et vos liberes, c'est très 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 fort en early game maintenant. Maintenant, un truc que je vais finir par vous dire, c'est que voilà, vous pouvez jouer cet opener beaucoup de fois. Mais la condition pour le rendre puissant, cet opener, ça va être de comprendre les items Shimmer Scale. Pour faciliter vos games, je vais vous parler de peu chaque item Shimmer Scale et vous expliquer comment les jouer. On va commencer par le Determine Investor, parce que c'est sans doute le plus faible. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de valeur en early game, c'est juste du scaling pour avoir le duplicator et la Diamond Hands. Ce n'est pas très compliqué globalement. C'est un item super fort Diamond Hands et le duplicator, c'est aussi très intéressant. Mais si vous jouez cet opener-là et que vous avez le Investor, des fois ce sera bien de juste ne pas le jouer parce que ça prend trop de temps de stacker. Ce n'est pas très intéressant, vous allez perdre une bonne partie de votre game. Maintenant, ça reste fort. Si vous vous dites, ok, j'ai une augmente Shimmer Scale par exemple, ou alors j'ai beaucoup de Nasus, beaucoup de Jax, etc. Ça reste très intéressant de le faire. Mais si vous l'avez, c'est peut-être l'item le moins intéressant en early, je pense. Là, vous allez me dire, ok, c'est l'item le moins intéressant, pourtant la gem, ça a l'air bien nul à chier en early. La gem, c'est cool. En fait, pour une raison simple, c'est une raison que les nouveaux joueurs ne comprennent pas souvent, c'est que gem, ça a 500 HP sur l'item. Donc, ce n'est pas aussi fort qu'une War Mog, mais ça reste quand même une demi-War Mog, qui en plus peut vous donner des gold de temps en temps. Souvent, ça va vous donner un gold par round si vous jouez avec un board correct et ça vous donne quelques dégâts. Globalement, en early game, on n'a pas assez de gold avant d'avoir 20-30 gold minimum pour jouer autour des dégâts. Donc, on ne va pas essayer de mettre la gem sur un backliner pour que ça survive, etc. On va juste le mettre la gem sur vos liberes ou Jax pour qu'ils tankent encore plus. Sur Nasus aussi, parce que si la gardienne d'active, la gem va lui donner plus d'HP sur son shield. Donc, globalement, la gem, c'est un bon item pour essayer de gagner vos rounds en early game. Ça n'a pas beaucoup de value en early, mais ça se cale aussi très bien. Donc, ça reste un item correct. Maintenant, on va bien entendu ne pas parler de la crown aux champions, ça c'est un item de très late game. On a ensuite la gambler's blade. La gambler's blade, c'est potentiellement le meilleur item early game. Ça se débat. L'idée, c'est que la gambler's blade n'a pas des stats de fou. Elle a été bien nerf maintenant. Le truc, c'est qu'elle donne beaucoup de gold. C'est peut-être l'item qui donne le plus de gold dans l'early game avec le goldmancer, mais on va rester sur la gambler. La gambler, en fait, 7% de chance de drop 1 gold par auto-attaque. Si vous mettez ça sur un Twitch, c'est possible au niveau 6 de rentrer juste un Twitch, ou juste que vous mettez ça sur Karma, sur vos libères, sur ce que vous voulez, sur vos Kong, etc. Vous allez souvent faire des fois des 2-3 gold par round. Sauf qu'il faut comprendre qu'en early game, faire 2-3 gold, c'est un truc de fou. Du coup, si le premier item que vous avez, c'est gambler's blade, vous pouvez essayer d'économiser un peu de gold pour avoir le max d'attaque speed possible. Vous mettez ça sur Karma et vous allez faire 2-3 gold par round. La draven axe, ensuite, c'est un très bon item aussi, parce que l'AD a énormément de value. Pour le coup, l'attaque speed, ce n'est pas ultra fort en early game, mais l'AD, c'est très fort. Donc, si vous avez 10-20 d'AD en plus, il faut comprendre que l'item donne aussi des stats d'AD et d'AS. Je ne sais plus exactement combien, mais ça en donne assez pour que ce soit value. Donc, si vous avez 20-30 gold avec une draven axe, il faut comprendre que votre carry, il aura genre 40 d'AD en plus. 40 d'AD, c'est énorme en early game, parce que tous les dégâts proviennent des auto-attaques. Il n'y a pas beaucoup de spells en termes de dégâts early game. Donc, la draven axe a beaucoup de value. En plus de ça, les items qu'elle vous donne sont très forts. Les items components sont très intéressants. Par contre, les golds qu'elle donne ne sont pas ultra-ouf. Maintenant, 5 golds par stack, tous les 100 stacks, c'est très peu. Honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Donc, vous n'allez pas avoir énormément de golds avec la draven axe, mais si vous jouez votre game autour du snowball, autour du fait de gagner vos rounds parce que vous avez beaucoup d'AD, ce sera très efficace. On a ensuite le goldmancer stack, staff, pardon. Le goldmancer staff, ça fera des gold quand vous faites des kills. Vous avez 33% de chance, donc une chance sur trois d'avoir des gold quand vous faites des kills et vous gagnez de l'AP. Encore une fois, ça, c'est un très bon item parce que c'est facile de stacker, comme la Gambler's Blade, beaucoup de golds par round. Et l'AP, c'est pas mal sur Karma ou même Volibert. Sur Volibert, c'est très intéressant. Ça donne aussi de la mana, donc il va plus vite, c'est le Volibert, ce qui est très fort. Et je le rappelle, Volibert, c'est une des composantes qui fait que cette compo est très forte parce qu'avec Dragonmancer, Volibert en early game, il est extrêmement puissant. C'est vraiment une très très grosse unité. Ça ne m'étonnerait pas qu'il nerfe un peu d'ailleurs, mais il est très fort. Donc, le goldmancer, ça reste un item très correct en early game. Ensuite, on a enfin la Mogule Mail. Alors, la Mogule Mail, le problème, c'est qu'en early game, vous allez vous rendre compte que c'est dur de la stacker. À moins de solo front, un mec qui a énormément d'HP ou énormément de résistance, ça va être dur de stacker la Mogule Mail, de faire en sorte que ça arrive à 40 stacks. Vous n'avez juste pas le temps, en fait, souvent au tout début de la game, de stacker le truc. Donc, vous n'allez pas avoir énormément de gold avec la Mogule Mail. Maintenant, c'est un item assez bien pour la streak parce que les stats que ça vous donne sont très intéressantes. Et surtout, je tiens à dire que si vous avez Shimmer Scale Soul, vous allez avoir un Volibert donné et vous allez avoir une Titan. En fait, c'est un combo de fou si vous avez la Mogule Mail parce que si vous mettez Titan plus Mogule Mail sur votre Volibert, il va full stacker la Titan à chaque round. Il va potentiellement stacker la Mogule Mail full aussi. Donc, ça vous donne des golds, ça vous donne énormément de puissance. Normalement, c'est assez pour gagner votre round. Si vous avez un Asus 2 ou un Jax 2 aussi, n'hésitez pas à lui mettre la Mogule Mail et la Titan en même temps. Normalement, ça vous donnera une puissance de board inégalée. Genre, c'est trop trop fort. Wukong aussi. Wukong 2, c'est très fort avec Mogule Mail plus Titan. Globalement, toutes ces 4 unités, en fait, sont très fort avec cet item-là plus la Titan que la Shimmer Scale Soul vous donne. S'ils sont upgrade, s'ils sont niveau 2. Voilà, donc ça, c'est un peu pour les items Shimmer Scale. Je vous conseille de jouer autour de ce que je vous ai dit là. Et normalement, vos games Shimmer Scale vont être insane. Ensuite, pour ce qui est de la transition, on ne veut pas forcément rester sur Shimmer Scale toute la game à moins d'avoir des augments de Shimmer Scale. On va peut-être essayer de transitionner vers Xayah, vers des compos AP potentiellement, genre Aoshin, des trucs qui coûtent cher. Parce que Shimmer Scale va vous donner accès à beaucoup de gold. Maintenant, si vous voyez que votre Shimmer Scale item, il vous rapporte beaucoup de gold mais que vous commencez à perdre trop de rounds, on va essayer de se séparer de Shimmer Scale assez vite. L'idée aussi, c'est que si bien entendu, on trouve un Idas, on peut jouer autour de 7 Shimmer Scale ou juste 5 au moins. Et ce sera très très fort. Ça arrive de temps en temps qu'on trouve Idas et qu'on est déjà un Volibert. À ce moment-là, on veut vraiment jouer 5 Shimmer Scale au moins. Donc ensuite, on a les deux derniers openers qui sont un peu liés en fait dans la conception. Astral et Lagoon. Donc on va commencer par Astral. Dans l'idée, Astral, c'est un peu dur à optimiser. C'est-à-dire que pour vraiment jouer Astral de la meilleure façon, ce set, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Il faut savoir gérer le nombre de stacks Astral que vous avez. Alors là, j'en vois déjà me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi un stack Astral ? En fait, Astral, pour ceux qui ne savent pas, il y a une table Astral. Pour chaque star level d'Astral, vous avez des plus ou moins bons loot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Vladimir, il est niveau 2, que Nidalee, elle est niveau 2, que Scarner, il est niveau 2. Donc si toutes mes unités-là sont niveau 2, je vais avoir l'équivalent de 2 star level par unité. Donc ça veut dire que je vais avoir 2, 4, 6. Donc je vais avoir 6 de star level. Et donc si je rajoute ensuite une luxe, qui est ici, ça me fait un autre star level. Si une luxe 1, ça me rajoute 1. Et du coup, là, je passe à 7 de star level. 2, 4, 6, 7. 7 de star level, je passe du coup au deuxième palier de la table d'Astral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai plus de drop. En fait, ce qu'on a envie de faire, c'est essayer d'aller chercher ce deuxième palier. Le deuxième palier, ça devient très intéressant parce que vous doublez simplement les golds que la synergie Astral vous procure. De base, vous avez un gold ou une unité qui vaut un gold. Ce qui vaut à peu près la même chose en termes de puissance, enfin de valeur. Et là, vous avez 2 golds. 2 golds par round, il faut se rendre compte, c'est très fort. Surtout si vous l'avez genre début de stage 3, fin de stage 2. Ce qui arrive souvent parce que l'Astral vous donne aussi des unités. Donc c'est facile de hit les unités niveau 2. Et en plus de ça, vous vendez souvent tout le reste que vous avez. Dans quel scénario est-ce qu'on veut faire ça ? Dans quel scénario est-ce qu'on veut vraiment open Astral ? C'est-à-dire vendre vraiment toutes les autres unités, juste faire un maximum d'écho autour d'Astral. C'est dans les scénarios où le jeu nous a chiés-tu. Dans les scénarios où le jeu nous a dit, regarde, je ne te donne rien, tu n'as aucune paire, tu n'as rien qui va upgrade. Mais tiens, 2-3 Astral, débrouille-toi. Donc là, avec quelques Astral, si vous avez un opener low roll, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de chance en early game. Vous pouvez jouer juste des Astral, essayer de stacker des golds. Et le bait par contre à faire attention, c'est ne vous faites pas bait par Astral à moins d'avoir énormément d'unités Astral. Si en fin de stage 2, vous avez chaque unité x6, peut-être que vous allez jouer Full Astral et vous allez aller vers au rayon sol, tout ça. Mais sinon, on va juste se cantonner à faire des Astral en early game potentiellement pour faire de l'économie. On va essayer de faire un maximum d'économie. Il faut essayer de se rappeler, de compter les Star Levels, comme je vous ai dit. Et il faut comprendre que les paliers les plus importants, c'est les premiers, donc c'est 3, 7, 10. Donc 3 Star Levels, vous avez en moyenne un gold, vous allez toujours avoir un gold. Il y a quelques chances d'avoir deux golds, mais globalement c'est un gold à chaque fois. 7, c'est entre 2 et 3 gold. Et 10, c'est entre 4 gold, voire un composant d'items. Il y a 15% de chance. Donc ça reste très intéressant. Au-dessus de ça, ça va vous demander d'avoir beaucoup d'unités niveau 3, etc. Et comme je l'ai dit, c'est souvent dur d'aller à ce stade-là. Et en fait, si vous voulez jouer au jeu compétitivement, si vraiment vous voulez très hard vos games et gagner vos games, aller au-delà de ça, jouer trop d'Astral, ça veut dire que vous investissez trop vers des unités Astrales qui sont très faibles en late game. C'est pas très intéressant. On veut rester sur des petits Astrales pour snowball l'early game, mais c'est tout. La dernière chose quand même pour finir avec ça, c'est que si vous avez beaucoup de Nidali, Nidali 3, elle est très forte. Si vous avez Nidali 3, vous pouvez juste lui mettre des items. Sans items, c'est très nul, Nidali 3 par contre, mais avec Ginzo, Titan, Ieux, Deathblade, Runan, des items comme ça qui scale au niveau de son AD et de son attack speed. Nidali, elle va être très forte en early game. Et du coup, elle va vous permettre de snowball votre game, de continuer à jouer Astrales pour faire un max d'écho, tout en gagnant vos rounds parce que Nidali 3, c'est très fort. Bien entendu, il va falloir jouer un board autour de ça. On va sans doute rentrer un Bruiser, n'importe lequel. On va rentrer un Jax, allez, et on va rentrer un Gnarr. Et du coup, là, hop, ah, tiens, on n'est pas loin de rentrer avec Karma, hop, Jad, hop, vas-y, on rentre, Jad, hop, là, et voilà. Donc, c'est ce genre de truc auquel il faut penser. Ensuite, dernier opener, c'est l'opener Lagoon. Alors, Lagoon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui joue Lagoon à Bailo parce que c'est fun, c'est facile à rentrer et tout ça et tout. Lagoon, c'est pas terrible. J'en parle quand même parce que c'est, pour moi, très viable, mais c'est pas terrible. Il faut vraiment faire la différence. En fait, Lagoon, pour ceux qui l'auraient pas compris quand même, je le rappelle, la table de Lagoon est fixe. Ça veut dire que vous aurez toujours, pour un certain nombre de stacks Lagoon, les mêmes résultats. Pour 20 stacks Lagoon, vous allez avoir 2 gold. Pour 35 stacks Lagoon, vous allez avoir 2 gold aussi. Pour 50 stacks Lagoon, vous allez avoir Reforger et ainsi de suite. Il y a juste quelques paliers qui sont importants à comprendre. Les premiers paliers qui donnent des gold, c'est cool. Ça vous permet souvent de faire les intervalles qui sont intéressants au niveau des gold. Donc, ça peut snowball pas mal votre économie, tout en jouant des unités qui sont fortes. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Talia et Malphite, c'est des supers unités early game. On a envie de les hauls parce que simplement, Talia, ça fait beaucoup de kills et Malphite, ça tanque énormément en early. Et autour de ça, on va jouer autour de Zac. Là, j'ai mis Jax pour vous montrer qu'on peut jouer du coup avec Bruiser 2 si on a Malphite 2. Mais si on a Zac 2, on a envie de jouer plutôt autour de, par exemple, je sais pas, juste un Asus. D'ailleurs, on voit du coup qu'on a Nasus et Jax qui peuvent peut-être nous emmener même vers Shimmerscale Lagoon, mais je crois moins en cet opener-là. Bref. Zac, c'est aussi une des meilleures unités early game. Pourquoi c'est une des meilleures unités early game ? Il fait très peu de dégâts. Il a des bonnes stats, par contre. Il est Guardian. Guardian, c'est une bonne synergie d' early game. Ça fall off, c'est-à-dire que c'est moins fort en late game, mais par contre, c'est très fort en early game. Et en plus de ça, regardez, il se heal de 200 au niveau 1 par ult. 200 de heal. Alors, ça peut être nerf, ça, par la suite. Au moment de regarder cette vidéo, faites attention. Mais, 200 de heal en early game, c'est un truc de fou. 200 HP, c'est un truc de malade. Genre, il va souvent casse 3-4 fois. C'est presque une warmug. Donc, très puissant Zac en early game. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas envie de jouer full lagoon toute votre game. Le bait, c'est de jouer lagoon en early game et de continuer à jouer lagoon, continuer à jouer lagoon, jusqu'à arriver à Somme. Alors, Somme, il peut être buff par la suite, etc. Mais actuellement, Somme, ce n'est pas du tout une très forte unité. Somme, c'est viable si vous avez surtout beaucoup de stack lagoon. Parce qu'il va scale avec les items que ça vous donne avec lagoon, etc. Mais Somme, ce n'est pas terrible. On peut jouer Somme si, à côté de ça, on carré une Nila aussi qui est lagoon. Ça peut être intéressant. Mais globalement, ce n'est pas une unité autour de laquelle vous avez envie de jouer la majorité de vos games. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a quelques paliers qui sont intéressants dans lagoon. Donc, ceux dont il va falloir se rappeler, c'est 80, 140 et 200. Ça, c'est tous les composants d'items. Un composant d'items, c'est très fort dans les games. Si vous avez deux composants d'items d'avance par rapport à vos adversaires en stage 3-4, c'est un item complet, c'est beaucoup. Il y a aussi 250. 250, c'est très intéressant parce que 250 stack lagoon, c'est un item complet, ce qui est fort. Mais à partir du moment où vous passez de 200 stack à 250, souvent, vous arrivez en late game. Et arriver en late game, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à jouer lagoon ? Non, on va perdre peut-être trop de rounds si on continue à faire ça, à optimiser les stacks lagoon. Donc, faites attention à ne pas vous perdre dans lagoon et à ne pas commencer à trop jouer autour de ça et juste perdre tout vos HP et perdre la game. C'est le bait qui arrive tout le temps. Maintenant, vous avez envie, comme je vous l'ai dit, de flex votre early game autour des lagoon, potentiellement hold les unités. Et voilà. Donc, ça, ça va constituer 4 openers qui sont pour moi les plus forts, en tout cas en ce début de set. Je le rappelle une dernière fois, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Peut-être que dans 2 mois, ça n'a rien à voir. Mais je pense que pendant une bonne partie, là, j'ai sélectionné des openers qui vont rester viables pendant, je pense, un bon moment. Même s'ils sont nerfs, même s'ils sont buffs, ça va rester à peu près la même chose. Et donc, peu importe quand vous regardez cette vidéo, normalement, ce que je vous dis là est jouable. Viable, je ne sais pas, mais jouable, ça, c'est sûr. Merci à tous d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le set 7.5. Ça va vous expliquer comment gagner vos games en 7.5. Salut à tous.